Le coup de pression, je crois qu'on a éclaté. On va essayer parce que ça roule quand même vite. Un sac de course ? 20 euros. Ça, ça fait du bien. C'est moi ou j'ai l'impression que ton père t'a laissé le sale boulot ? Loïc, tu te dis qu'on a fait de la casse aussi. Non, c'est mort, on le fera pas. Explosé dans l'aile en fait. Ah, ça par contre c'était pour nous la police. Bon allez, ce matin on bouge. On a bien dormi ici, c'est pas mal. Il y avait un peu de chien. Les chiens ont aboyé. Enfin, je dis oui, on a bien dormi. Non, on a fait pas si bien dormi que ça. Ils nous ont réveillés vers 3h du matin. C'est impossible de se rendormir. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça a été. Donc voilà, on bouge. On va direction Cilivry. On roule ce matin parce que déjà c'est nuageux. Et puis là, je crois qu'il y a à peu près 2h de route. Donc autant les faire ce matin. Comme ça, on arrive pour midi. On arrive, on se pose, on mange. Et puis comme ça, on profitera un peu plus de Cilivry là-bas. C'est un spot qu'on a déjà été parce qu'il était pas si mal. Et puis il y a la mer juste à côté. Donc la mer Marmara, voilà. On va enfin voir la mer. Qu'on n'a pas vu depuis. Belle lurette. Donc voilà, c'est un grand parking. On s'en fiche. Le principal, c'est qu'on y soit bien. Voilà. Et il y a toute la jetée avec les restaurants à faire qui est pas mal. Allez, c'est parti, on y va. Vincent travaille derrière. Et puis, il est encore en copilote. Le coup de pression, je crois qu'on a éclaté là. Le camion, il s'est mis à vibrer un truc de foutre. Et là, on est arrêté sur le côté. Je vais aller voir. Tu restes là, Capucine ? Mais on a éclaté. C'est bon, Capucine, ça va ? J'ai senti vibrer. Je me suis dit, c'est quoi le délai ? J'ai essayé de ralentir. Mais j'ai dit, si je m'arrête là, je voyais un truc un peu plein pour se garer. Et je n'ai pas réussi à y aller. On a éclaté les pneus. Mais ouais. Et le coup de pression ? On va sécuriser le truc, j'arrive. Tu préfères que Capucine se met derrière la barrière de sécurité ? Non, mais on va rouler. Ah non, je ne reste pas là. Tu n'es pas déjanté ? Tu n'as pas déjanté ? Ah ouais, je n'ai pas déjanté. Tu n'as pas déjanté ? Ok. Je ne sais pas. Tu veux que je vienne voir ? Je ne sais pas. C'est une route passante, quoi. Ça roule. Je ne sais pas. On va regarder sur le côté si on ne peut pas se rabattre après la barrière. Au moins se mettre un petit peu plus sur le côté. Ça roule pas comme ça. C'est le genre de coup de pression. Je ne vous dis même pas. Je me dis, putain, c'est quoi qui vibre comme ça ? Sur le coup, on croyait que c'était... On a éclaté une voiture ou un truc comme ça. Non, non, non. On l'a déjà eu, mais... Excusez-moi, je nettoie l'écran. On l'a déjà eu, ça. Mais ça avait éclaté et après ça secouait. Et là, je me dis, pourquoi ça secoue ? Ça devait être l'enrobé, vous savez, qui est déformé. Mais c'est un peu ce qu'on voit autant. De toute façon. Et là, quand j'ai entendu le pas, je me dis, c'est bon. Bref. Donc, on n'a pas des jantés. On va essayer de se mettre sur le côté. Mais vous voyez, c'est une route quand même qui est... Il n'y a pas beaucoup de distance. Et les camions qui passent et tout, ce n'est pas sécure, quoi. Donc, je ne sais pas. On va regarder si on peut rouler comme ça. Mais il ne faut pas qu'on ait des jantés pour ne pas abîmer la jante. On va rester là. Ouais. Ça n'a pas l'air... Regarde, on a un feu rouge là qui est là-bas. D'accord. Ça n'a vraiment pas l'air de rouler. C'est sur accélération. Hein ? C'est sur accélération, quoi. Je vais aller mettre peut-être des trucs de signalisation là-bas. Ouais. Ou alors, Arthur, tu veux... Non, non, mais je préfère y aller. Tu veux un petit gilet ? Non, non, je vais y aller. Ok. C'est simple. Il ne va y en avoir pour longtemps. Ça valait 8 heures. Oui, il y a une demi-heure, quoi. Il y a de la place. Hein ? Une demi-heure. Tu es côté passager ou producteur ? Producteur. Oh, putain. Toujours du côté de la route, sinon ce n'est pas drôle. Ouais, non, mais... On a laissé les pneus, tu vois, et on a laissé s'en occuper. Et tu vois, ça s'est fait tout seul. Et bah, ouais. Ça a vibré. À mon avis, il a pris une hernie. Il a pris une hernie, le pneu. C'est pour ça que ça a vibré. Tu vois, c'est l'enrobé qui fait ça, blablabla. Et là, d'un coup, j'ai fait... Oh, bah, c'est pas... Oui, à mon avis, oui, il a... Et je n'arrivais pas à le calmer, mais en fait, je ne voulais pas trop ralentir, parce que je voulais vraiment... Bah, même quand il a accéléré, je dis, il veut sortir de l'enrobé qui est déformé, de quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il doit être dans un truc prudent... Et puis, bah... Non, je voulais ralentir, mais plus je ralentissais, pire c'était... Ouais, ça vibrait. Je me suis dit, putain, mais où ? Ouais, bah, c'est bon, j'ai compris. Bon, allez. C'est l'imprévu de la route. On va essayer, parce que ça roule quand même... Ça roule quand même vite. On va essayer, il y a un petit... Là, quoi, même pas 100 mètres. Peut-être que Loïc, il peut quand même mettre le... Ouah. Non, c'est noir, on ne fera pas. Ouais. C'est chaud, hein. C'est juste pour le fait d'arriver là... Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, ça a une sale gueule. Je ne sais pas, il me disait qu'on allait faire de la casse. Il y a Arthur qui est derrière avec le gilet. On va le faire, on est juste là. On a laissé la porte ouverte à l'arrache. Ah là là, c'est bon. Ouais. On va être un peu penchés, mais bon, au moins, on aura une marge de plus. Pour éviter d'être trop proche des voitures. On est penchés, Loulou. On a une petite marge en plus quand même. Ouais. On va te mettre à l'abri là, toi. Ouais, c'est bien parce que... Ouais, ouais, mais on va mettre un triangle de toute façon, mais... Mais comme c'est côté passager, c'est la merde, quoi. On a dit qu'on a fait de la casse aussi. Mais de toute façon, on va... Il a explosé dans l'aile, en fait. Regarde. Putain, ce qui vient d'être réparé, quoi. L'aile, elle a été foncée, regarde. Ah ouais, je vois. Ça a tapé... Ça a tapé fort, et ben là. Regarde. Elle est fondue. Ah ouais, ouais, elle est fondue. Ah ouais, j'ai bien qu'il y a une. Ah ouais, j'ai bien qu'il y a une. Ah mais ça a bien éclaqué, hein. Ouais, Arthur, qu'il y a plus que l'autre. T'as un triangle ? Ouais, ouais, ouais. Je vais aller le mettre là-bas. Bon, du coup, Loïc a mis la combinaison. Arthur est là-bas, donc on a mis les triangles. Arthur est là-bas, avec la possibilité d'aller derrière la barrière de sécurité s'il a besoin. Moi, du coup, c'est pareil, il a mis le gilet jaune. Non, on ne fait pas de manifestation. Et moi, je veux juste sécuriser, je pense, Loïc. Voilà, parce que quand tu changes la roue, tu ne peux pas forcément regarder les voitures. Bon, il y a Arthur qui est avant, mais au cas où, je vais me mettre pas très loin. Et puis comme ça, s'il a besoin d'un coup de main, ben voilà. Comme il dit, ça devrait être pas trop long, mais bon, quand même, quoi. Il faut le temps de changer la roue. Du coup, il va remonter un coup sur les cales parce qu'il n'est pas assez monté. Voilà, voilà. Ouais, c'est bon. Ça le fait ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un peu en l'aile. Il faut que tu devais s'enchaîner. Ben, tu es salonique ? Ben après, c'est grave quand même ? Non, c'est pas grave, mais ça fait dégueulasse quoi. Ouais. Après, il y a peut-être possibilité de la réparer quand même. C'est vrai que vu le clac, le bruit que ça a fait, c'est pas très étonnant. Il y a du marathon avant. Oh bah... Ouais. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir. Tu sors quoi là ? Hein ? Ça va pas le faire ça, chéri. Ça va pas suffire. Arthur ! Arthur, on a trouvé la route secours ! Oh là là. Non, je te l'enlève. La petite ballette rouge ! Ça va, ça fait à peine du déballage sur le bord de la route. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut se dépanner tout seul aussi. Ça va, on n'a pas abîmé la jante ? Non. On n'a plus l'abîmé. Ouais, bon, quand même. Ouais. Oui, c'est sûr. Je suis con, moi. Pouf ! On va pas juste changer le pneu. Je sais pas si c'est pour nous. Bon, c'est une ambulance, non ? C'est pas les flics, ça. On va voir si c'est pour nous ou pas. Bon, après, on est sur le côté, mais bon. Quand même. Non, c'est pas pour nous. Ah non, c'est une dépanneuse. Et là, mon gars, il va rien pouvoir faire pour nous. T'es un peu trop petite, toi ! Allez, roue de secours ! Descends la roue. En même temps, on jette un coup d'œil à la route. L'ascenseur à roue. Une nouvelle roue. Belle, oui. Une nouvelle. J'ai pas dit belle, j'ai dit nouvelle. Une reclote. Ouais, déjà, on va aller un peu plus loin avec celle-là, je pense. Ça, c'est les anciennes roues. Ça, c'est les anciennes roues. Ça, c'est la grasse. Ouais, là, pour le coup, maintenant. Crick. Allez, Jégé, on monte. Allez, Jégé, on monte. tu n'as pas envie d'abîmer le pneu apparemment il y a même des rondelles qui ont pété ils ont toutes pété non 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 il y a des morceaux à ça par contre c'était pour nous la police avec la police c'était bien pour nous ils nous ont demandé si on avait besoin d'aide si on avait besoin d'assistance on a dit bah non non on a mis les panneaux on n'a pas pour très longtemps on essaye de faire ça quand même en sécurité ça va les gens franchement en france on avait changé la roue et franchement ça craignait parce que les gens ils se déportaient pas ils roulaient comme des malades et tout malgré les signalisations que ici dès qu'ils voient le premier même avant encore bah il se décolle sur la voie donc bon on jette un coup d'oeil je regarde toujours pour lui puis changer la roue en sécurité enfin que les gars d'ailleurs parce qu'il ya arthur qui qui aide aussi son père mais donc lui a dit non on n'a pas besoin de dépannées on change la roue et on repart immédiatement c'est ça qu'il voulait savoir c'est que s'il y avait une dépannées ce qui allait venir ou pas ont du coup le qui fait le ménage la gendarme a eu au bas on va voir mais non non faut juste vérifier quand les voitures arrivent qu'ils aient bien vu la signalisation et puis et puis ça va le faire tu as fait ça c'est la musculation oui mais bon quand même une bonne crevaison pour se refaire un peu de muscles est ce que tu veux je leur dessine il change la roue avec sa tête tout est dans la tête allez redescente 2 gg en fait j'étais trop haut je me fais échec comme un con ah oui là redescendant c'est loin c'est du lycée ça ça va faire 2003 ça fait combien de temps ça va faire 20... ça va faire 20 ou 2 ans euh ouais ah ça vous dit voilà tu l'as eu j'espère celle là oui parce que j'ai coupé tout le reste allez j'ai bien de bouffer du WD40 ça reboulonne donc du coup on pensait bien ça s'arrêtait à Istanbul on va peut-être y passer un peu plus de temps que prévu j'ai pas regardé hier je me l'ai regardé sur leur petit bus là parce que c'était fantastique ouais bah c'était prévu qu'on échange donc bon mais pas forcément on s'était dit ils font ce voyage là et peut-être en Grèce au retour enfin on savait pas trop bon voilà c'est maintenant ça il y aura des pneus turcs oui mais il faut qu'on trouve la bonne taille allez resserrage vous avez vu ici les casques c'est en option tout à l'heure il y a un mec qui est passé sur sa moto avec un gamin à l'arrière pas de casque non plus un coup de serrage allez hop tu branche ça allez ça remballe viens mouliner c'est Arthur qui va je viens de voir c'est dur assieds toi ouais c'était plus de prise apparemment c'est c'est moi ou j'ai l'impression que ton père t'a laissé le sale boulot bah oui oui non c'est vrai bah c'est particulier quand même le week a son organisation et comme on y bah on va jamais chercher dans les affaires quoi donc on va le laisser avec son organisation voilà le déballage en bord de route lui qui connait ses petits emplacements de ses affaires bah au moins quand tu cherches un truc aussi il sait où c'est quoi et puis bah il y a tout ce côté là aussi à ranger c'est un garage mobile ouais vivre en camion aménagé c'est ça c'est se déplacer avec tout ce qu'il faut pour se dépanner au besoin du coup le week il a remonté le camion pour le mettre sur une cale pour enlever le cric sinon la cale est pas assez grande et du coup il peut pas enlever le bah en fait j'ai mis la cale pour pouvoir glisser le cric parce que la roue elle était creuse enfin elle était morte elle était sur la jambe elle était vachement bas je pouvais pas passer mon cric du coup il a fallu que je monte sur la cale pour pouvoir passer le cric voilà voilà il faut arranger le cric on va aller voir Fifi c'est ce que ça donne alors c'est quoi les roues qui sont pas en face des trous il dit que c'est pas en face des trous Il finit de remonter la roue de secours et la roue qui a éclaté quoi oui parce que celle-là ne secourira pas grand chose pour le coup mais il met du WD40 parce que c'est plein de poussière donc ouais tu as du mal ouais mais par contre toi Loïc il va regonfler la roue là parce que c'est un peu la gueule quand même a perdu un peu d'air il manque trois bars, il manquerait trois bars ça se voit de toute façon la gueule qui est là ouais j'espère qu'il n'est pas crevé ce coup j'espère qu'elle n'est pas crevée si elle est crevée on regarde le truc près donc ça va ouais de toute façon ce sera un truc lent, une crevaison lente ouais bon il va falloir il y en a des petits bouts qui vont, il t'a remplacé du coup Loïc il en avait d'avance et il faut les virer pour pas qu'on les perde sur la route ouais on aime bien leurs petits bus là comme ça c'est bien ça les petits machins là ouais bon allez on regonfle puis après on va retirer les triangles et on reprend la route c'est pareil il a redémarré mais on trouve que les batteries elles refont le coup de calgon qu'elle nous avait fait en servi et c'est chier quoi donc on se demande s'il faut pas qu'on les désulfate encore avec la avec l'espèce de booster parce que plus ça va et plus immédiatement alors l'autre jour on se dit bon il fait froid quand même donc il peut avoir un peu plus de temps mais là on a l'impression pourtant elles se chargent mais elles ont du mal à l'impression à distribuer l'énergie quand il faut démarrer donc peut-être qu'on va voir parce que là on se dit si ça arrive trop souvent on va essayer peut-être de les redésulfater mais c'était le risque c'est que ce qu'on avait fait ce soit temporaire et que du coup ça recommence donc on va regarder ça en même temps mais je pense qu'on va faire des frais un petit peu en turquille allez redescendre de la cale j'attends le dernier moment pour enlever les triangles 1 et puis on va tout refermer mais j'attends j'attends qu'il manoeuvre plus de ce côté là du camion ça y est on est arrivé oui juste deux heures et demie mais on est arrivé quand même ça y est on est en bord de mer marmara le top le top le top bon ben c'est bien on peut toujours venir se garer là c'est bien on est à peu près à la même place qu'on était quand on était déjà venu bon bah ça a bien roulé voilà je suis dégoûté pour ça peut-être que ça va partir ça se refait aussi quoi mais ouais là elle a carrément une fissure elle est tombée je sais pas si on s'en aperçoit vraiment la patate qu'il a pris le qu'elle a pris l'aile et dessous là dessous non ça va pas trop ouais non non ça va pas trop ça va pas trop bouger mais laisse tomber comment ça a dû exploser 1 c'est impressionnant là bas mais c'est tellement levé ouais mais ça à la montée à mon avis elle a monté bien plus haut que ça pour qu'elle vienne toucher là parce que regarde ça touche pas là ça a dû être impressionnant voilà bon allez il faudra pas qu'on oublie faut encore face au serrage on fait ça tout de suite tu veux manger peut-être avant ouais bon on va voir ça j'ai cherché un gâteau et quand je l'ai vu je me suis dit ceux-là on a mangé et ceux-là on a refoué Arthur il me parlait d'un gâteau il me dit oui mais tu sais machin banane c'était ça il y a de la banane non ? et je dis mais non je vois pas franchement et en fait là en regardant je me dis oui c'est vrai que ça me disait quelque chose je regardais ceux-là ça me disait quelque chose et là j'ai eu Arthur et je dis Arthur tu sais quel jour on est aujourd'hui et ouais ça y est on est dans un soc voilà les petites supérettes qu'on qu'on avait fait qu'on découvert en Turquie donc il y a les socs il y a les bim il y a les A101 et là on est dans un soc et c'est le soc qu'on avait fait on avait vidé nos on avait fait plein de courses et il nous restait plein de sous enfin plein de sous il nous restait des sous turcs et du coup on était venu dans ce petit soc là pour pour faire le plein pour amener plein de produits en France ouais donc là par contre on fait le plein mais pour pour enfin pour le plus on fait juste deux trois petites courses mais il y a des petits produits là qui nous qui qui nous rappellent plein de souvenirs ça y est on sort de chez soc soc on a acheté des trucs qu'on a pour besoin oui bon voilà mais on a quand même des espèces de minéravioles de l'érane il a retrouvé de l'érane des carottes on n'a pas pris de viande ni de voilà mais beurre caca ouais des trucs comme ça bon on va dire la moitié de la charrette bon une bonne moitié de charrette un petit sac de course un bon sac de course 20 euros 20 euros ça ça fait du bien on se dit cool on a les pneus à changer mais on va quand même pouvoir manger les frappes ouais comparer déjà l'italie déjà l'italie je me j'achète plus de brappes parce que ça m'arrive de je fais des crédités je mets ça dans un brappes bah depuis d'ailleurs la turquie c'est beaucoup justement des brappes avec des crédités comme ça on avait presque deux euros le paquet de vrappes les petites en plus un il y en avait quatre dedans après pareil en serbie en serbie il y avait que des petites et tout ça mais là pour un euro matin un paquet de huit grandes quoi donc c'est vrai que c'est là un peu la base du repas du midi donc il y en a 12 et c'est les grandes en plus ouais non c'est vrai que là pour le coup ça fait du bien donc on avait un appréhendé ça un petit peu aussi c'est que les prix est changé mais les prix touristique en fait des entrées tout ça ont changé les prix les prix en fait des attractions touristiques enfin des attractions oui des sites touristiques tout ça ont changé je pense que quand c'est touristique ça a changé mais pour le coup dans les magasins alimentaires bon ça ça a l'air d'être sensiblement pareil donc bah tant mieux pour nous on va pas cela on va pouvoir profiter trouver un petit peu de pouvoir d'achat ah oui on dirait une attraction de buzz les clercs tu sais de disney il y en a ils adorent il ya la mer et tout ça d'ailleurs c'est super joli là bas là et lui vient ici c'est pour les agrès de sport regardez voilà il fait son sport lui si là bas il ya des barres de traction là bas là bas là ce pot de traction là bas là non bah je suis pas super grand et ouais il ya une branche là ça tracte ça tracte ouais ouais bon allez on va aller voir le beau le ciel la boile les jolies il ya pas de musique 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 et puis il fait vraiment je crois qu'il allait en mettre elle est en train de se moquer des noms entière je sais pas ce que c'est mais oui c'est parce que c'est des cocktails un un cocktail ouais allez et il fait chaud on a on a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui 1 1 surtout ce matin ce midi donc du coup routine à l'autre c'est ce quoi pour un grand dépanneur de l'extrême mais non mais c'est vrai que c'est pas qu'on est habitué mais ouais j'ai galère comme dit deb c'est une vie qui t'apprend à relativiser en fait ouais c'est clair ça fait partie du jeu ça va se finir il n'y a pas trop eu de casse je pense que ça peut se réparer quand même le pneu là on a des contacts là on a des copains qui avait échangé des pneus sur un bus en un bus aménagé en bas les copains d'ailleurs oui et nous ont envoyé les contacts donc ça devrait le faire on devrait trouver des gens bien pour changer les pneus et peut-être aussi les batteries ouais parce que je trouve que plus ça va tout à l'heure quand on est reparti alors qu'on met pas le lorient on le met plus ouais donc je pense qu'elles ont elles sont toujours surfatées donc elles doivent se charger mais elles ont du mal à envoyer peut-être remettre un coup de désulfatage on va voir on va désulfater on va désulfater allez c'est parti on va manger ça va arriver tu crois oui bah à coups ah ouais c'est pareil il est ici et on est dans une salle fumeur mais il y a les chichas derrière ah oui il y a les chichas et tout ça c'est comme ça deux fois deux fois une fois en arrivant et une fois en repartant c'est une sorte de tradition quand on rentre au pays voilà et quand on sort comme a dit vinci en a dit qu'est ce qu'il y a les rigoles vinci en a dit on pourra dire si on fait trois mois là en turquie on pourra dire qu'on aura vécu au moins six mois en turquie voilà petit détail allez à table t'as pas pris un petit vrap un burger et ça c'est les crêpes là je sais plus comment on appelle ça et grassement 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 encore un petit vrap et voilà ça va le faire bon appétit les gens bon appétit bon ça y est on est sorti ça y est ça y est ça y est on a bien à manger et on a payé un petit peu plus cher qu'il y a trois ans c'est normal tout augmente après c'est vrai qu'on avait regardé les prix cet après mais ça dépendait aussi de ce que chacun prend ouais voilà ouais et puis voilà on avait les desserts là on a pris les les gamins ils ont pris les milkshakes ils sont gelés ils ont froid ils mangent des milkshakes ils sont fous ces gamins ouais donc voilà nickel ça fait plaisir on Sous-titrage ST' 501